... Actuellement, nous sommes en train de faire un silo de compost, c'est-à-dire qu'on met le déchet vert broyé dans le silo de façon à ce que ça parte en fermentation. Le silo a la particularité d'être ventilé par le sol, ce qui fait qu'on apporte de l'air. C'est important parce que ce qui crée la fermentation, ce sont les micro-organismes qui dégradent le carbone, la cellulose et la lignine du bois. Il faut absolument que ces micro-organismes trouvent un équilibre alimentaire et pour ce faire, on insuffle de l'air ainsi que de l'humidité qu'on apporte en arrosant le tas tout au cours de son cycle. Cette phase s'appelle l'hygiénisation. Ça consiste à faire monter le tas à 70 degrés de façon à détruire tout ce qui est graines de mauvaises herbes et tout ce qui est champignons pathogènes. Le terme hygiénisation est un terme un peu technique que l'on utilise. En fait, c'est tout simplement la montée en température du tas. Donc cette température atteint 70 degrés. On la maintient pendant trois semaines de façon à ce que toutes les graines de mauvaises herbes soient détruites. Puisque les graines de vivace, comme on peut trouver dans les déchets verts, sont résistantes et ce maintien de température les détruit. Une fois que le silo est réalisé, on dispose quatre cendres sur le flanc du tas de façon à capter la température. Ensuite, nous mettons le tas en irrigation, c'est-à-dire qu'on arrose le tas deux heures par jour de façon à apporter de l'humidité. C'est très important pour le développement de l'activité microbienne. Tous les jus de la plateforme sont récupérés dans une fosse et ensuite on les réutilise pour arroser les tas. Une fois que la phase d'hygiénisation est terminée, nous transférons le silo en maturation où le compost va rester pendant trois mois de façon à ce que la matière continue à se dégrader. Ici, nous avons le retour des températures de chaque sonde avec une température moyenne, 43 degrés, du silo qu'on vient de faire. Très rapidement, il va monter en température et il va se plafonner à 75 degrés. Avant de vider les silos d'hygiénisation, on imprime cette feuille ici qui nous indique les dates de début de compostage, les dates de fin de compostage, les temps de ventilation ainsi que les températures de chaque jour. Ici, on a la courbe qui atteste bien qu'on est en phase d'hygiénisation puisqu'on a demandé une température minimum de 55 degrés, une maximum de 75 degrés et la courbe ici qui atteste bien qu'on est dans cette phase d'hygiénisation. Une fois que le compost a fini sa phase de maturation qui dure trois mois, nous procédons au criblage avec cette machine. Cela consiste à séparer les corps étrangers ou les gros morceaux de bois qui pourraient rester dans le compost de façon à obtenir un produit relativement fin. Donc là, nous sommes avec une grille de 60. Donc, on fait un premier tamisage. Ensuite, le tas va repartir en fermentation. Cela va donc détruire les petits morceaux de bois qu'il reste. Et dans deux mois, nous referons un criblage en maille de 15. Donc, avec un trou plus petit de façon à obtenir un produit relativement fin qu'on peut commercialiser ensuite aux collectivités, aux particuliers ou pour mettre aussi sur les terrains de foot. Lorsque le compost est criblé, il est ensuite commercialisé en vrac ou en sac. Il permet d'amender ou de fertiliser naturellement les potagers, les espaces fleuris et les pelouses. Bonjour, je suis Isabelle Cézé. Je suis adjointe à l'environnement et cadre de 8 sur la commune de Genzé. Genzé a un club de foot très important. On est en promotion d'honneur. En effet, la commune de Genzé compte 400 licenciés, 75% Genzéens et 25% hors Genzéens. C'est pour ça qu'il est important que le terrain soit bien entretenu, surtout au niveau compost. Je suis Christophe Hiver, responsable du service Espace Vert à la ville de Genzé. Nous faisons appel à Emmanuel Renaud depuis trois ans pour compostage des terrains de foot. Nous avions remarqué qu'à la sortie de l'hiver, le gazon avait beaucoup de mal à repartir. Depuis trois ans que nous mettons du compost d'Emmanuel Renaud sur les terrains de foot, les joueurs apprécient énormément la souplesse du terrain. L'intérêt d'apporter du compost sur le terrain de foot, c'est d'y apporter des éléments fertilisants qui vont remplacer les apports d'engrais chimiques. On retrouve de l'azote, du phosphore, de la potasse et du calcium qui vont apporter les besoins nécessaires à l'herbe. Au-delà de l'effet drainage, les vers de terre vont descendre de la matière organique en profondeur, si bien que le système racinaire va aller chercher sa nourriture plus en profondeur. On va avoir une herbe qui est moins sensible à la sécheresse et moins sensible à l'arrachage lors des matchs. Donc le terrain est beaucoup plus souple et les joueurs apprécient énormément. Ce sont les échos que j'en ai en tout cas.